Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle destination à l'étranger et cette fois-ci, on part en Inde. C'est parti ! Alors, pour parler de l'Inde, nous allons faire un Master Dal qui est en fait une préparation à base de l'Anticoran. Alors, pour résumer, le dal, c'est un plat végétarien qui est originaire du pêche d'hab en Inde. C'est un plat qui se retrouve en fait pour toutes les grandes occasions, notamment pour les mariages et pour les fêtes. Sa particularité repose sur un nom fumé que l'on obtient grâce à la méthode de cuisson qui est le dungar. Le dal est en fait une soupe de lentilles qui est souvent accompagnée d'ananes ou alors de ripasmati. En Inde, il en existe une cinquantaine de variétés mais il y en a cinq qui sont extrêmement connues. Il y a le makhani dal à partir de lentilles noires et de haricots rouges. Le shana dal à partir de pois chiches. Le mungo dal à partir de haricots mungo. Le mâsordal, celui que l'on va faire à partir de l'anticorail. Et le rajmadal à partir d'haricots rouges. Comme je vous le disais, le dal est un plat végétarien. Il est idéal car il apporte des protéines, ce qui le rend adéquat pour par exemple les sportifs ou encore les personnes qui ne consomment pas de protéines animales. Afin d'apporter les protéines de meilleure qualité, il est important de compléter ce plat avec justement des féculents comme par exemple, comme le font si bien les Indiens, un âne ou du ripasmati. Les légumes noces présentes dans le dal permettent aussi d'apporter des fibres mais également du fer, de la vitamine C, de la vitamine A, du calcium, du potassium et du magnésium. Maintenant, en cuisine ! C'est parti ! Pour cette recette, il nous faut 300 g de lentilles corail, 2 oignons jaunes, 2 gousses d'ail, 50 cl d'eau, 1 bouillon cube de légumes, 200 g d'épinards, 400 g de tomates concassées, 50 cl de lait de coco, 1 citron jaune, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma, 1 cuillère à café de garam masala, 1 cuillère à café de kuma moulu et 1 cuillère à café de carillon de moulu. Pour commencer, on vient peler les oignons et les ciseler finement. Puis on vient peler et dégermer les gousses d'ail. A l'aide d'un pressail, d'un pilon ou autre ustensile, on vient presser l'ail et on vient mélanger le gingembre avec. Dans une casserole, on vient verser l'huile d'olive pour la faire légèrement chauffer et on y fait revenir les oignons. On vient ajouter les gousses d'ail, le gingembre pressé et les épices. On mélange bien pour tout répartir et on laisse cuire quelques instants à feu doux. On vient ajouter les lentilles corail, les tomates concassées, le lait de coco, l'eau, le bouillon cube. On mélange et on laisse mijoter 20 minutes en remuant de temps en temps. A la fin de la cuisson, on ajoute les pousses d'épinards. Puis le jus de citron. Mélangez bien le tout et c'est prêt. Servez-le avec du riz basmati. Bon appétit ! Et voilà, j'espère que notre voyage en Inde vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines destinations. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada